Salut à tous, aujourd'hui on fait la purge du liquide de frein de la Mustang. On en profite également pour contrôler les disques et les plaquettes. Alors la voiture est sur chandelle et j'enlève toutes les roues. On va d'abord vider le bac de liquide de frein. Alors le produit est assez corrosif, on essaye de ne pas en mettre partout. Donc je prends ma pompe électrique avec un tuyau qui peut aller au fond du réservoir, qui va dans le récipient là. Alors une fois qu'on a vidé un maximum de liquide de frein dans le récipient, on prend un bidon de liquide de frein neuf. Voilà il y a l'aupercule ici, ça veut dire qu'il n'a pas été contaminé par l'humidité de l'air. Et on remplit ici au maximum. Donc le nouveau liquide est beaucoup plus clair que l'ancien. On n'hésite pas à aller au maximum parce qu'après on va faire baisser le niveau lors de la purge. Donc là je vais tout en haut. Ensuite pour mettre le liquide en pression, j'ai fabriqué un bouchon. Alors vous achetez un bouchon de récipient de liquide de frein. Vous allez dans un magasin de bricolage au rayon jardinage. Et on peut coller une espèce de tuyau ici pour pouvoir mettre le récipient en pression. Quand le récipient sera en pression, je pourrai faire la purge du liquide tout seul. Puisque les bulles d'air ne remonteront pas, elles sortiront par l'étrier de frein. Pour assurer l'étanchéité du bouchon, je rajoute ici du téflon, ça marchera mieux. Ensuite je relis mon tuyau qui vient du compresseur d'air. Et je vais régler la sortie de mon compresseur d'air à une pression assez faible. 1 bar, pas plus. Voilà, c'est pas énorme mais ça suffit largement. Alors maintenant on se met au niveau de l'étrier arrière droit. Parce que c'est le plus éloigné du mètre cylindre. On enlève le capuchon de protection de la vis de purge. Je connecte un tuyau ici. Alors je passe d'abord ma clé. Ici c'est du 11. Je mets mon tuyau qui va directement dans un bidon de récupération. Ensuite on desserre la vis de purge. Et voyez, avec la pression qu'il y a dans le réservoir en haut, le liquide s'écoule. Alors il va falloir aller vérifier au niveau du récipient où en est le niveau du liquide. Parce que là, forcément il baisse. Donc pour ça on arrête ici. Donc là le niveau est, j'essaie de vous montrer, en dessous de la soudure en plastique. Je remplis le bac à nouveau à fond. Alors une fois que le liquide est devenu bien plus clair, on arrête en fait. Donc pour les autres purges, je ne vous montre pas. C'est la même chose sur les trois autres étriers. Sachant que la première est plus longue parce qu'on fait passer davantage de liquide finalement. Puisqu'on fait baisser le liquide du réservoir. Là pour les suivantes, il suffira juste de vider juste les tuyaux qui vont du mètre cylindre aux étriers. Donc je serre modérément sans plus. Les vis de purge sont fragiles. Et je remets le petit capuchon. Alors comme je suis là, j'en profite pour contrôler l'état des disques et des plaquettes. Alors pour mesurer l'épaisseur du disque, j'ai besoin d'un micromètre. Ce micromètre, je le mets à un endroit où il soit quand même assez perpendiculaire au disque. Et je mesure à différents endroits. Alors là, j'ai 18,90. Donc je fais tourner le disque. Hop ! Donc c'est plus dur à tourner parce que là, ce sont les roues motrices. Donc on fait à peu près trois mesures. Et on prend la plus faible. Donc pour l'épaisseur des plaquettes, on prend simplement un réglé. Et on regarde ici. Comme on peut. L'épaisseur. Ici, j'ai à peu près 7 mm. Et on n'oublie pas la plaquette interne qui est beaucoup plus difficile à voir. Alors là, je ne peux pas trop vous la montrer parce que j'ai du mal à la voir moi-même. Mais il faut juste regarder qu'elle soit au moins aussi épaisse en apparence. Et là, c'est le cas. Elle est plus épaisse même. Pour les trois autres roues, je ne vous montre pas. C'est exactement le même principe. Pensez à prévoir un micromètre plus grand pour les disques avant. Alors voici le tableau qui vient du manuel d'atelier Ford. On peut voir la ligne qui présente l'usure minimale des plaquettes. Donc c'est 3 mm. Il s'agit là de toutes les plaquettes, qu'elles soient à l'avant ou à l'arrière. Ensuite, vous pouvez voir l'épaisseur minimale des disques avant, qui est de 28,4 mm. Et vous avez l'épaisseur minimale des disques arrière, qui eux sont beaucoup plus fins, qui est de 17,4 mm. Alors il y a d'autres valeurs ici qui sont décrites. C'est la différence ici au niveau des plaquettes d'épaisseur autour du même disque. Donc il ne faut pas que la différence soit supérieure à 2 mm, ce qui donne en anglais le pad to pad variation. Et il ne faut pas non plus que les plaquettes aient une usure irrégulière. Regardez dans l'image ici, cette différence ne doit pas dépasser 3 mm. Ensuite, on trouve une autre information par rapport au disque. On parle de machine front brake disc ou machine rear brake disc. Là, c'est l'épaisseur minimale du disque, à partir duquel on ne peut plus le réparer avec une machine en fait. Donc si vous comptez relisser vos disques s'il y a des rayures dessus, il ne faut pas qu'ils soient en dessous de cette cote. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager ou vous abonner. Et à bientôt sur Enjoy Wheels !